amis cancer bonsoir je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période printemps été donc comme pour le taroscope hiver on va visiter vos 12 maisons astrologiques et voir un petit peu les énergies qui vous attendent pour cette période de beau jour on va commencer tout de suite par la maison 1 qui vous représente vous cancer votre état d'esprit vos possibilités vos intentions donc qu'est ce qu'on a sur la maison 1 pour les cancers on a le 4 dp et on a le diable bon alors le 4 dp là vous la voyez les replier sur elle même c'est un temps pour soi c'est un temps de guérison c'est un temps de repos c'est un temps pour reprendre ses forces le diable lui représente tout ce qui est tentation soumission et un besoin peut-être pour vous de vous libérer de chaînes donc moi tout de suite quand je vois l'état d'esprit actuel ou à venir pour vous les cancers ce qu'on me montre c'est un besoin de retrouver des forces pour vous libérer d'un système pour vous libérer de quelque chose qui vous oppresse ça c'est ce qui me ressort sur vous on va regarder les autres maisons pour voir un petit peu ce qui vous attend mais en tout cas là aujourd'hui dans votre état d'esprit il ya un besoin pour vous de deux voilà d'un temps seul j'ai envie de dire pour pouvoir reprendre des forces et vous libérer de vos chaînes on va regarder la maison 2 qui représente votre situation matérielle et voir un petit peu ce qu'on a sur vous alors on a le pendu et on a le 9 de coupe le pendu c'est une énergie de renoncement alors c'est pas un renoncement avec défaitisme c'est un nouveau regard c'est une nouvelle approche le 9 de couple lui vous parle de confort de veut exaucer donc moi j'ai l'impression pour vous les cancers il ya un changement de rapport avec le matériel il ya peut-être quelque chose où vous avez besoin de d'investir autrement d'investir différemment ou d'entretenir un lien nouveau avec le domaine matériel donc on va voir un petit peu ce qui ce qu'il ya sur vous par rapport au reste mais en tout cas on a l'impression que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et la libération la voyez déjà avec ce diable qui nous enchaîne on a l'impression que vous voulez vous libérer d'un système on va regarder tout de suite la maison 3 pour vous les cancers qui représente l'entourage la personne de vos pensées alors quand je le redis souvent mais bon la personne de vos pensées c'est pas forcément la personne la personne avec qui vous vivez ça peut être un entourage ça peut être un parent ça peut être un ami en tout cas c'est quelque chose qui occupe vos pensées on va voir tout de suite ce qu'on a sur vous pour la maison 3 on a le 10 le 10 d'épée on a le 10 d'épée et on a le 5 de denis le 10 d'épée c'est quand même une carte qui nous parle de douleur qui nous parle de d'une sensation d'échec ou en tout cas d'une situation qu'on veut quitter quelque chose avec une transition qui est pas toujours facile mais qu'on a besoin de quitter le 5 de denis nous parle de manque de situation financière qui peut être compliqué mais là moi j'ai surtout l'impression qu'il ya un manque et une nostalgie il ya peut-être pour vous une douleur autour d'une forme d'isolement ou de solitude il ya quelque chose que vous voulez quitter quelque chose que vous voulez retrouver ou en tout cas quelque chose que vous voulez remettre en place au niveau de votre entourage moi j'ai l'impression parce que quand je regarde ces cartes moi j'ai un sentiment de solitude sur les cancers peut-être que ce qu'on vit aujourd'hui vous a mis dans une forme de solitude de repli et vous avez besoin de revoir certaines personnes ou de reprendre des habitudes en tout cas on a l'impression que cette période d'isolement imposé enchaîné j'ai envie de dire c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément bon c'est compliqué à vivre mais on a l'impression que là il ya un manque qui va être criant pour vous si ce n'est pas encore le cas on va regarder le reste des maisons et on va voir ce qu'on nous dit pour vous là on va étudier la maison 4 qui vous parle donc du foyer de la famille et de la maisonnée on va voir ce qu'on a sur vous alors on a le 7 de deniers donc cette de pentacle et le huit de coupe le 7 de deniers il nous parle d'effort il nous parle de labeur il nous parle d'une attente d'un résultat vous voyez il est là il attend que sa plante pousse donc il ya une notion comme ça d'effort mais aussi une notion de patience et on a avec le 8 de coupe un cheminement qu'on fait seul je vous parlais tout à l'heure d'une notion de solitude peut-être que vous êtes obligés de patienter encore peut-être pour retrouver des voilà des membres de la famille ou des gens proches en tout cas on a le ressenti sur vous que vous avez besoin de retrouver quelque chose autour du social moi c'est ce qui me ressort sur vous les cancers besoin de retrouver en j'ai envie de vous dire la vie normale ça c'est ce qui me ressort sur vous il ya un manque vous êtes dans la patience vous cheminer vous guérissez mais en même temps il ya vraiment un manque moi j'ai l'impression que ça manque de mouvement autour de vous il ya quelque chose de plan plan que vous voulez quitter on va regarder la suite et on va voir ce qu'il en est mais en tout cas c'est comme ça que ça ressort sur vous on va regarder maintenant la maison donc la maison 5 qui représente qui représente pardon la vie sentimentale et on va regarder ce qu'on a sur vous on à la reine de bâton et on a là le 4 de coupe donc la reine de bâton elle nous parle de détermination elle nous parle de passion elle nous parle de volonté et elle a couplé à quoi au cas de couple qui lui est plutôt dans une voilà dans une énergie de retrait d'ennui d'apathie c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure vous là on a l'impression que vous avez besoin de retrouver les choses un peu plus fun ça c'est ce qui ressort sur vous les cancers on a besoin de retrouver de la passion de la détermination alors que là on est les bras croisés on a l'impression de devoir attendre son tour et ça devient un petit peu lourd pour vous là c'est ce qui ressort sur vous en tout cas moi de ce que je ressens on vous dit que vous allez vous libérer des chaînes vous allez vous libérer de ce repli qui est peut-être aussi imposé c'est peut-être voilà moi j'ai l'impression que vous l'apathie le côté où on a une vie sociale moins riche ça devient très compliqué pour vous les cancers on va regarder la suite et on va voir ce qu'on ressort sur vous là on a donc la maison 6 qui représente le travail et le quotidien on a le 7 de bâton et on a le 3 d'épée donc 7 de bâton pardon pas 7 de bâton on a d'abord oui si 7 de bâton donc le 7 de bâton qu'est ce qu'il nous dit nous dit que vous êtes obligé de serrer les dents et de batailler dans le domaine professionnel et que pour vous ça devient douloureux donc là on a pour vous une lassitude une lassitude qui s'est installé au niveau professionnel ou quelque chose en tout cas qui devient compliqué un notion d'effort notion de quelque chose qui vous qui vous met pas qui vous met pas forcément à l'aise et on dit que pour vous là ça devient quelque chose d'assez compliqué moi j'ai l'impression que cette peine cette inertie cette sensation de solitude ce manque tout ça c'est lié à une une vibration qui vous manque moi j'ai l'impression que la vibration qui vous manque aujourd'hui vous les cancers c'est ce besoin de retrouver vraiment oui une vie plus vibrante et une vie sociale plus riche on va regarder ce qu'il en est puisque là justement on arrive sur la maison 7 qui représente la vie sociale les démarches les associations et on va voir donc ce qu'on a pour vous on a le 10 de denier et on a le 2 de coupe donc le 10 de denier c'est quoi c'est la notion de patrimoine c'est la notion d'investissement mais c'est aussi la notion de transmission moi j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément sur une question matériel on est sur la notion de transmettre une notion d'échange et on vous dit il ya une guérison émotionnelle qui arrive pour vous avec le 2 de coupe donc moi j'ai l'impression que pour vous dans les démarches les associations à venir il ya quelque chose qui se remet en place pour retransmettre pour être dans quelque chose comme ça avec un vase communiquant et on vous dit qu'il ya une guérison émotionnelle qui arrive pour vous et que vous allez pouvoir vous retrouver donc si effectivement tout ce qu'on a vu tout à l'heure ça vous parle c'est à dire cette sensation de solitude qui devient lourde cette inertie imposée qui vous voilà qui vous peine on vous dit que c'est pas quelque chose qui dure et qu'il ya des changements des évolutions si vous avez l'impression de serrer les dents et de batailler au niveau professionnel dites vous qu'il ya quelque chose autour de votre évolution à vous qui va qui va changer on a l'impression que il ya peut-être une peine comme je vous dis petite déception petite tristesse sur le professionnel qui peut aussi vous donner un nouveau regard sur sur comment je gagne mon argent ce que j'en fais mon lien avec le matériel et on vous dit que vous allez sortir de cette voilà de cet enchaînement on va regarder maintenant la maison 8 alors la maison 8 elle représente vos passions elle représente aussi les transformations profondes et votre capacité à prendre des risques et donc on va regarder ça tout de suite et on a quoi on a la reine d'épée et on a le fou donc qu'est ce qu'elle nous dit la reine d'épée elle nous dit qu'on a besoin d'audace on a besoin d'éloquence on a besoin d'intelligence on a besoin d'action on a besoin de faire bouger les choses c'est un petit peu ce qu'on ressortait sur vous le côté plan plan pour vous les cancers n'a que trop duré et on a l'impression que là vous avez vraiment envie de remettre du piment dans ce que vous vivez avec le fou on parle d'un saut dans l'inconnu on parle d'un nouveau départ donc moi j'ai l'impression que dans votre transformation là ce qu'on a sur vous parce que c'est aussi la capacité à prendre des risques avec le fou on est servi puisque c'est quelqu'un qui saute dans l'inconnu on a un peu trop stagnant pour quelque chose qui vous fait un peu plus vibrer et qui met un peu plus votre audace en avant on vous dit que vous en avez besoin pour votre guérison émotionnelle vous en avez besoin pour sortir de l'inertie et vous en avez besoin surtout pour sortir de vos chaînes après un temps de repos on va regarder maintenant ce que vous avez sur la maison 9 qui représente les voyages votre avancée et la spiritualité donc on va voir ce qu'on a sur vous les cancers on a le huit de bâton et on a la tempérance le huit de bâton il ya une énergie de rapidité il ya une énergie de vitesse on a une énergie de mouvement donc on vous dit ça va bouger dans votre avancée on reste pas dans cette inertie ou de cette dans cette attente ou dans cette solitude il ya quelque chose qui bouge avec la tempérance on vous parle de bien-être d'équilibré de communication donc si pour vous il ya un besoin de retrouver une vie sociale du mouvement des trucs qui bougent des trucs qui vous font vibrer on vous dit ne vous inquiétez pas ça va ça va le faire vous allez retrouver ce mouvement qui vous manquent parce que le cancer il a beau être rêveur il a besoin d'être dans quelque chose ou comment dire il a il a besoin de deux liens de liens sociaux et ça commence à lui manquer le piment commence à lui manquer et on vous dit que c'est quelque chose qui va se remettre en place pour vous on va regarder maintenant donc la maison 9 alors qu'est ce qu'elle nous dit la maison 9 non c'est la maison 10 pardon la maison 10 elle vous parle de vos ambitions elle vous parle de votre carrière elle vous parle de votre place et de vos cheveux de votre cheminement on a la roue de fortune et on a le pendu donc la roue de fortune c'est quoi c'est le changement c'est l'amélioration c'est le coup de pouce du destin c'est les choses qui bougent donc notion de mouvement notion de mouvement qui nous sort de l'inertie qui nous sort de l'ennui qui nous sort du manque parce qu'on a l'impression que le manque c'est aussi lié à une forme de je sais pas moi j'ai l'impression qu'il ya de la solitude sur vous les cancers et on dit que pour vous ça a assez duré on dit un nouveau nouveau regard à venir avec ce pendu il ya on renonce à un système et on change de regard moi je pense que pour certains il ya aussi une envie de changer la voie professionnelle il ya quelque chose autour du professionnel qui vous convient plus on a l'impression que par rapport à ça vous avez conscience que c'est pas quelque chose qui se fait rapidement donc vous serrez les dents mais moi j'ai l'impression qu'il ya un vrai changement qui se fait avec des cartes comme comme la roue de fortune ou le pendu sincèrement on est sur des changements assez drastiques un changement de regard on renonce à quelque chose pour aller vers un renouveau un renouveau qui bouge la roue se remet à tourner un donc on sort de l'inertie ok on va regarder maintenant la maison 11 qui représente vos amis vos projets votre projection et on va voir ce qu'on a sur vous on a le 8 de denier et on a le 2 de bâton alors qu'est ce qui nous dit le 8 de denier il nous dit que vous avez besoin d'être productif vous avez besoin de vous projeter vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses ce qui serait pas étonnant avec ce qu'on a sur vous au niveau professionnel on a l'impression que vous avez fait le tour de quelque chose et là on a besoin de se projeter dans de nouvelles choses on a besoin de se projeter dans de nouvelles collaborations et on le fait comment en s'imposant en défendant ses idées on défend ses idées comment en changeant de regard en osant sauter dans l'inconnu on a pris peut-être un temps de repos mais en même temps on a une nouvelle vision du matériel donc pour vous il ya une envie de passer à autre chose moi j'ai l'impression que c'est beaucoup la vie sociale et le professionnel voyez quand quand je fais les je fais le tour des maisons astrologique comme ça en fonction des signes il ya une émotion particulière qui va me ressortir vous les cancers c'est la vie sociale et le pro ces deux choses là alors elles sont peut-être liées peut-être que au niveau professionnel du coup il ya peut-être quelque chose qui s'étuelle aussi au niveau social je voilà mais en tout cas vous c'est une énergie de quelqu'un qui a envie de repartir sur quelque chose qui le fait vibrer on a l'impression que pour vous il ya une guérison émotionnelle qui se fait par rapport à ce que vous voulez transmettre donc vous ce que vous voulez transmettre c'est aussi lié à votre façon de communiquer donc il ya peut-être quelque chose que vous voulez comment dire montrer au monde et qui n'est pas encore pour vous palpable en tout cas moi j'ai l'impression que vous allez devoir vous imposer pour changer pour sortir de votre plan plan il ya un plan plan qui vous convient plus les cancers ok on va regarder tout de suite la maison 12 et on va regarder en fait donc les épreuves votre capacité à vous transformer les obstacles à venir et qu'est ce qu'on a sur vous on a le diable qu'on avait ici un donc comme je voulais dit le bien le diable tentation soumission besoin de briser des chaînes donc ça c'est ce qu'on ressort sur vous et on a le 10 le 10 d'épée qu'on avait ici besoin de sortir d'une situation qui vous met pas à l'aise qui vous rend pas gai qui vous rend un peu enfermé un peu prisonnier et on dit que ça va être ça votre challenge un pardon les cancers vous vous allez avoir besoin de sortir de ce plan plan et pour ça on vous dit que ça vous oblige à être sur un point de départ le dit c'est un point de départ d'accord ça passe par une période compliquée mais derrière on repart sur quelque chose de positif on repart sur quelque chose où on laisse les peines derrière nous vous il ya vraiment cette notion de voilà d'enfermement de sentir prisonnier quelque chose d'une situation d'un contexte et c'est et c'est ça que vous allez sortir de votre vie d'accord donc moi j'ai si je devais conclure là pour vous les cancers c'est je sors du plan plan je sors je brise mes chaînes et je passe à à quelque chose où j'ai une nouvelle vision du professionnel et une nouvelle vision du monde matériel c'est comme ça qu'on vous ressort et je saute vers l'inconnu bien évidemment on va regarder les conseils des portes de l'intuition et de la lunologie pour voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire mais voilà besoin de besoin de retrouver une vie sociale et sortir du plan plan de l'isolement quelque chose où vous vous sentez enchaîné et on dit que vous avez toutes les capacités pour le faire ok donc si cette sensation vous parle on va regarder la suite tout de suite pour voir les conseils qu'on vous donne à vous les cancers donc cancer 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 printemps été le conseil pour les cancers s'il vous plaît le conseil pour les cancers allez le conseil j'en ai sorti deux je prends la première l'entrave voyez tout à l'heure je vous parlais du diable et je vous disais que le diable il nous enchaîne là vous avez la carte de l'entrave qui ressort donc vraiment vous il ya une liberté d'action vous avez perdu une liberté que vous avez perdu alors est ce que c'est comme je vous disais tout à l'heure un ras-le-bol pour vous d'être coupé de votre sociale habituelle en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez donc si cette énergie de libération de sortir du plan plan vous parle sachez que on vous dit que vous allez y arriver parce que rien ne vous empêchera de le faire ok quel que soit le contexte ou l'évolution autour de vous on va regarder un maintenant on va regarder maintenant pardon le conseil de la lunologie et on va voir ce qu'on vous donne les cancers printemps été s'il vous plaît allez les cancers printemps été s'il vous plaît qu'est-ce qu'on a pour les cancers vous êtes suffisamment bien alors cette carte moi je l'associe à quoi je l'associe à au de 10 d'épée qu'on a vu traverser vos maisons tout à l'heure c'est à dire que moi je pense que avec tout ce repli cette sensation d'être enchaîné et c'est peut-être que vous avez eu à un moment donné une perte de confiance une tête une perte de confiance par rapport à vous par rapport à vos projections par rapport à votre capacité à vous libérer de d'un système ou d'une situation qui vous plaisait plus en même temps vous avez envie que ça avance en même temps il ya un petit peu de peur et on vous dit non on vous dit vous êtes suffisamment bien vous avez tous les outils nécessaires pour le faire et rien ne vous empêchera de le faire ça c'est ce qu'on ressort sur vous donc les cancers voilà donc ça c'était votre tarot scope pour la période printemps été alors n'hésitez pas à à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait vous pouvez bien évidemment activer la petite cloche pour être tenu informé de mes autres vidéos un petit pouce cette vidéo vous a plu et surtout croyez en vous prenez soin de vous et à bientôt au revoir